bonjour à tous merci n'a confiance pour ça la rana première chaîne youtube à travers les mondes télés chanwou dans un essai mon ami à rosa nabino entretien et allé l'autre et en l'épaule d'une part n'a pas perdu les élections il a gagné les élections voyais bis à bango batik apéli c'est qui qu'on moulin c'est la mouka à salakaba réflexion il ya bien pour un bokeh orio fcc dans la mouka baibali bien manque à confiance il ya aucune coalition entre fcc nala mouka le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères ben moulin cazana la mouka est-ce qu'azana ensemble ce cas en union sacré le blocage au niveau de la cn a un nom il s'appelle messieurs felix c'est il au nom à zama tu a coïka au nom à leurs députés excellents sont messieurs les ministres des droits humains monsieur le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication c'est ça en cible ici représenté mes dames et messieurs les représentants des partis politiques mesdames messieurs les responsables des organisations non gouvernementales des droits de l'homme et des mouvements citoyens mesdames et messieurs les responsables des organisations syndicales mesdames et messieurs les responsables des organes de presse mesdames mesdemoiselles messieurs et très chers invités il ya exactement 26 jours que les dernières lieurs de l'année 2022 tiré leur révérence en faisant allégeance à l'année 2023 l'association congolaise pour l'accès à la justice à cage en cible saisit cette opportunité par ma modeste personne pour vous remercier d'avoir accepté de l'honorer à rehaussant de votre présence inestimable cette cérémonie de présentation des voeux qu'il me soit permis de vous souhaiter à vous même qu'ainsi à vos familles respectives me veut le meilleur de santé de prospérité et surtout de paix profonde tout au long de cette année nouvelle 2023 je voudrais particulièrement saluer la présence dans cette salle de son excellence monsieur le ministre des droits humains cette présence est l'expression de l'écoute que de l'attachement du gouvernement au prescrit de l'article 37 de la constitution qui dispose je cite l'état garantie la liberté d'association les pouvoirs publics collabore avec les associations qui contribuent au développement social économique intellectuel moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyens cette collaboration peut vêtir la forme d'une subvention mesdames mesdemoiselles messieurs et très chers invités l'année 2022 a été marquée par la résurgence du mouvement terroriste m23 soutenu nourri et armé par les rwanda tous les rapports disponibles indique que la république démocratique du congo est victime d'une agression de ces derniers pays pour des raisons économiques et hégémonique sur cette question la cage salue la bravoure du peuple congolais et de toutes les institutions dont la mobilisation a débouché sur la condamnation unanime du rwanda par la communauté internationale en effet l'organisation des nations unies a été créée au fait notamment de maintenir la paix et la sécurité internationale de prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix se fondant sur ces créneaux la cage estime que la condamnation seule ne suffit pas dans un même contexte temporel marqué par l'agression de l'ukraine par la issu plusieurs membres du conseil de sécurité n'ont pas hésité d'une part à condamner cette rupture de la paix internationale et d'autre part à se mobiliser derrière l'ukraine pour lui fournir une assistance multiforme en fait de lui permettre de faire face à l'agression dont elle est victime force est cependant de constater que la commisération internationale à l'égard de la détresse ukraine est totalement absente quant au drame humanitaire engendrée par la belligérance active du rwanda à l'égard de la république démocratique du congo la question que d'aucun se pose et de savoir pourquoi la république démocratique du congo un pays aux superficies et démographie continentale accuse une telle vulnérabilité chronique en effet depuis des années la république démocratique du congo fait face à une instabilité sécuritaire surtout dans sa partie est ses poches récurrentes des déstabilisations ne cesse d'endayer plusieurs de nos compatriotes cette situation pourrait s'expliquer par la structure des forces armées de la république démocratique du congo en pleine crise identitaire depuis plusieurs années en en effet les efforts d'essai actuel hérité du brassage et mixage consécutif à l'accord global et inclusif sur la transition en rdc signé le 17 décembre 2002 à république sud africaine entre le gouvernement de la rdc le rassemblement congolais pour la démocratie les mouvements de libération et du congo du congo les rassemblement congolais pour la démocratie mouvement national des rassemblement congolais pour la démocratie mouvement national et les maïmaï sont une armée composite et éloignée de ses missions traditionnelles à savoir de connaître et d'anticiper de prévenir et de dissuader protéger et intervenir bref dans une telle configuration maintenir la paix dans les pays et les défendre contre les agressions extérieures faire respecter l'ordre public et assurer la sécurité des personnes deviennent illusoires or dans un état de droit l'armée soumise au pouvoir civil devraient assumer la fonction que lui assigne la constitution c'est à dire la défense de la souveraineté nationale les descriptifs susventés imposent une véritable refonte de fr dc dans leur organisation et fonctionnement interne comme dans leur rapport avec la société tout cela passe d'une part par leur professionnalisation afin qu'elle soit véritablement une armée républicaine et d'autre part par une amélioration des conditions de travail et de vie des militaires sans lesquels l'efficacité sur terrain relève d'un fantasme dans ce cadre la cage tout en saluant la récente ratification par le parlement de la loi de programmation militaire engage les gouvernements de la république à ne pas les iner sur les moyens pour sa mise en oeuvre effective et urgente afin de permettre la construction et in fine la montée en puissance d'une armée débarrassée des infiltrés patentés ainsi que des chefs militaires ou militaro affairistes plus préoccupés par des prépens tirés de leur position dans la hiérarchie militaire Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et très chers invités La cage prend bonne note du lancement de la phase d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les aires opérationnelles 1 et 2 Au regard des nombreux dysfonctionnements observés principalement dans l'aide opérationnelle 1 Difficultés logistiques, insuffisances et ou avaries récurrentes d'équits électoraux Phénomène de monnayage par quelques éléments de la police nationale congolaise Commis à la sécurisation des sites d'identification et d'enrôlement La cage demande à la commission électorale nationale indépendante De prendre toutes les dispositions et douanes Afin de mitiger les obstacles majeurs enregistrés Car leur déni dans un contexte de fragilité et de suspicion Risquerait de plonger les pays dans une fragmentation socio-politique aux conséquences incalculables Pour ce faire, la cage invite à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation congolaise En vue d'accompagner par une veille permanente La centrale électorale dans l'accomplissement de sa mission essentielle Qui consiste en l'organisation, dans les délais constitutionnels Des critères présidentiels, législatifs, provinciales et locales Que le peuple veut transparentes, crédibles, inclusives et honnêtes Irrélativement, la cage rappelle aux membres du bureau de la CNI La quintessence du serment qu'ils ont prêté Qui leur impose la responsabilité politique et historique D'organiser un cycle électoral digne de confiance Et différent des cycles antérieurs Émaillés de soupçons de fraude Ils doivent par ailleurs s'interdire de considérer la CNI Comme une arrière-cour des forces politiques et ou sociales Ayant endossé leur candidature En raison du fait que la CNI constitue les socles institutionnels Sur lesquels le peuple devrait s'appuyer Pour jeter son dévolu sur des personnes capables de mettre en œuvre Une gouvernance fondée sur la satisfaction de ses besoins et son existentiel A toutes les composantes de la société congolaise Spécialement les gouvernants Qu'en démocratie, toute légitimité émane du suffrage librement exprimé Par le peuple, à travers les votes En conséquence, la cage de courage Toute tentative de dévouement de cette évidence séculaire Par des combines politiciennes Dont l'objectif ne viserait que la satisfaction des intérêts égoïstes Son appel du 31 juillet 2021 Par lequel elle interpellait les confessions religieuses Quant à leur rôle christian dans la construction Et le maintien d'un vouloir vivre ensemble Sans lequel la République démocratique du Congo irait inexorablement Vers sa disparition en tant que nation Le moment est venu pour que les églises Considérées à juste titre Comme les phares de notre société Demontent qu'elles peuvent surmonter leurs divergences Et ainsi prétendent être les relais humains Du message divin Fondé sur l'amour et le pardon mituel Dans ces contextes Les partis politiques Sont invités à jouer les rôles Qui les récombrent dans la société Ils doivent favoriser La cohésion nationale Et s'abstenir de tout discours de nature A diviser les Congolais Pour mémoire Les partis politiques Ont pour mission essentielle De participer à l'animation de la vie politique Et de concourir à l'expression du suffrage De manière plus précise Ils remplissent des fonctions Premièrement Ils sont les intermédiaires Entre le peuple et le gouvernement Les partis élaborent un programme Présentant ces propositions Qui, s'ils remportent les élections Seront reprises dans les projets du gouvernement Les partis de l'opposition Peuvent proposer des solutions alternatives A la politique de la majorité En traduisant Les mécontentements d'un certain électorat Deux Les partis ont aussi Une fonction de direction Ils ont pour objectif La conquête et l'exercice du pouvoir Afin de mettre en œuvre La politique annoncée Illégitime Et stabilise Les régimes démocratiques En les faisant fonctionner Animateurs de débats politiques Les partis politiques Contribuent aussi A structurer l'opinion publique De plus Avec la tendance A la professionnalisation De la vie politique Les partis ont acquis Un rôle de sélection Des responsables Appelés à gouverner En tenant compte Des critères Devant être basés Sur la compétence Et l'éthique Au demeurant La CAGE engage Les gouvernements En mettre Sans intermément La CNI En capacité De remplir efficacement Ses obligations Constitutionnelles Par une mise à disposition Des moyens financiers Et logistiques Que requièrent Toutes les phases Et la transparence Du processus Électoral Afin de renforcer Les mécanismes De contrôle Et de transparence Du processus Électoral La CAGE propose Au gouvernement De mener D'utiles consultations Avec des partenaires Multilatéraux Comme l'Union Africaine L'Union Européenne Et l'Organisation Internationale De la Francophonie Afin de solliciter De leur part Une assistance Technique Appropriée Gage de confiance Et de transparence De toutes les phases Électorales Enfin La CNI A confirmé Que dans le cadre De la mutualisation L'ONI Remettra Au Congolais Des cartes D'identité De qualité Et surtout Avec des photos En couleur Dans les courants De cette année 2023 Ces propos Ont été confirmés Par le Premier Ministre Récemment Al-Boumbachi Ainsi La CAGE Demande Vivement Au gouvernement De respecter Cette promesse Et Elle s'engage A son tour La CAGE Digèze A suivre Avec la plus grande Attention Sur les prestataires Qui obtiendra Les marchés publics De manière A nous assurer Aussi Qu'il le sera Sur base Des critères objectifs Notamment De la qualité Du travail Mais surtout De son expérience Antérieure Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Et très chers Et très chers invités Des institutions Démocratiques Fiables Transparentes Et accessibles Au niveau national Régional Et local Sont primordiales Pour bâtir Une société Démocratique Sûre La démocratie La démocratie Et la gouvernance Se renforcent Mutuellement Et sont essentielles Pour prévenir Des conflits Promouvoir La stabilité Gérer Les crises Faciliter Les progrès Économiques Et social Et créer Des conditions Menant au respect Durable Des droits De l'homme Et de l'état Des droits La démocratie Ne peut être imposée De l'extérieur Et doit être acceptée Par les dirigeants Politiques Nationaux Et l'électorat Et être soutenue Et protégée Par des institutions Pleinement opérationnelles Le rôle de l'état Dans ces domaines Est d'assurer Une gouvernance Démocratique A tous les niveaux En promouvant La transparence L'intégrité La responsabilité Qui aide A rétablir La confiance Du peuple Dans les institutions De son état Afin d'offrir Au Congolais Des raisons De croire En un statut En un saut Qualitatif A travers Un programme De gestion Devant être Implémenté Par les gouvernements Dits de Pario La justice Distributive Dans l'affectation Des ressources Publiques Qu'en est-il De la gouvernance économique Sociale Et politique Telle que Rélevée par la CAGE D'Iran L'année 2020 Sur le plan économique Et au-delà Des efforts Louables Fournis par les gouvernements La CAGE note Avec inquiétude Quand depuis De la mobilisation Croissante Des ressources publiques Ayant ramené Les billets nationales A près de 16 millions De dollars Américains Les conditions De vie De Congolais Ne cessent De se détériorer A la base De cette situation Il y a lieu de noter L'absence D'engagement Ferme De certains Magistrats Dans la lutte Contre la corruption Et de toutes Les autres Formes De prévarication L'amélioration Du panier De la ménagère Ne s'est Jusque-là Pas encore Réalisée Dans la mesure Où l'accès Au bien De consommation De première nécessité Est toujours Tributeurs De réseaux Mafieux Mise en place Par certains Commerçants Véreux Ceux Avec la complicité Et ou Les soutiens Actifs De certains Responsables Politiques Civils Ou militaires En effet Dans son évaluation De la gouvernance 2019 2020 Publiée En janvier 2020 La cage Faisait déjà État Du rapport Dénodite Des prix Et du commerce Triangulaire Réalisé par la société Mena Finance Pour les comptes Du ministère De l'économie Et commerce De la république Démocratique Du Congo Les conclusions Les conclusions Dix rapports Prouvent que L'éranchissement Des prix De darrêt de première Nécessité Est encouragé Et entretenu Par les commerces Triangulaires Qui permet aux exportateurs Etrangers De contrôler De contrôler l'ensemble De la chaîne D'approvisionnement Nationale Ce travail S'était basé Sur un long processus Mettant en lumière Le système De commerce Triangulaire Et la façon Dont il impacte Négativement Les prix payés Par les consommateurs Congolais Démarré en octobre 2012 A Kinshasa Puis à Matadi Et poursuivi Dans plusieurs Pays d'origine Où des facturations Des darrêts alimentaires Dites de première nécessité La dite enquête A par ailleurs Conduit à de nombreux Entretiens Avec l'ensemble Des acteurs De la chaîne Des distributeurs Qui n'ont Au fournisseur Des sociétés Des négoces Internationales Basés A Beyrouth Ou à Monaco Ou aux sociétés Des pêches Namibiennes En passant par Des administrations Congolaises Gérant Les processus Commerciaux D'importation Et d'exportation Plus de dix ans Après Il est symptomatique De constater Que ces rapports N'aient pas Conduit Les gouvernements Successifs A initier Des mesures Correctives Y recommandées S'agit-il D'un oubli Ou d'une omission Délibérée Qui friserait La complicité Il est urgent Que les gouvernements Dits des warriors Renversent la tendance En mettant effectivement Le focus Sur la satisfaction De l'intérêt Général Honorable Honorable Député national Honorable Vinti Chers amis Chers compagnons Monsieur le président Et la CAGE L'association congolaise Pour l'accès à la justice Distingués invités En vos titres qualités Je reconnais Plusieurs Grands activistes De droits de l'homme Dans l'assistance Je reconnais Les profs Le Zolobambi Lesa Je reconnais Monsieur Kitenge Kinkumba Il y a aussi Le droit de l'homme Dans le sport Et je reconnais Également Celui qu'on ne présente plus Monsieur Paul Sapu Et plusieurs autres Grands activistes De droits de l'homme Des différentes associations Je vous salue tous J'ai La délicate mission De parler au nom Du gouvernement Ce qui concerne Le droit de l'homme Délicate mission Lorsqu'on suit Ce grand discours De mon brillant confrère Maître Georges Kapiamba Si nous étions encore au prétoire Nous allions demander Qu'on ne tienne pas compte De ces arguments Dans la mesure où Ils n'ont pas été communiqués Dans les délais Mais ce serait Faire preuve D'irresponsabilité Et de démission Rassurez-vous Nous n'entendons pas Démissionner Avant de Rencontrer Certains points pertinents Qu'il a eu à soulever Permettez-nous Tel que cela nous a été demandé De vous parler aussi Des Ministères Des droits humains Pour l'année 2022 D'entrée de jeu Il s'y est de préciser Que le prérogatif De votre ministère De notre ministère Des droits humains Est déterminé par L'ordonnance Numéro 22 Bar 003 10 7 janvier Qui fixe Les attributions Des ministères C'est avec cette ordonnance Je pense que Le chef de l'Etat Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo Que nous saluions Et dont nous saluions L'implication En ce qui concerne Le droit de l'homme Il fait Des respects Des droits Des Congolais Son principal Cheval de bataille Et plusieurs actions Au nom du gouvernement Dans le cadre De la gouvernance Dont il a tracé Les lignes Ont été menées Par notre ministère Dans l'ensemble du territoire national Dont voici Ou dans une grande partie du territoire national Dont voici quelques-unes Pour l'année 2022 En 2022 Parce que Nous ne sommes pas Que des activistes Des droits de l'homme Il y a aussi des journalistes Il y a lieu De Donner une petite précision Parce que plusieurs Entendent parler De l'action Du ministère des droits humains De la décision Ou de l'orientation Du gouvernement A la suite De l'engagement Du chef de l'État A ce qui concerne La justice transitionnelle C'est quoi au fait La justice transitionnelle ? En République Démocratie du Congo Dès que nous ouvrons La Constitution Dans son préambule déjà On parle Des crises Que nous avons connues La République Démocratie du Congo A connu plusieurs crises Réquierantes Ces crises Ont eu des répercussions A ce qui concerne Les droits humains Plusieurs de nos compatriotes Ont perdu Ce qu'il y a de plus cher La vie Plusieurs autres La liberté Se retrouve en exil La justice est cet outil Qui vient Au fait rassurer Qui vient Sur la justice La justice Elle lève Une nation Il faut Une justice A ces différentes Victimes De ces crises De ces atrocités Qu'on a connues Elles sont rares Les entités Nationales Qui n'aient pas Fait le frais De ces différentes crises Toutes les provinces Toutes les provinces Ont eu à souffrir De ces différentes crises Malheureusement La justice classique A des limites Dans la justice classique Puisqu'il s'agit Des faits pénaux A des limites L'action publique Je l'ai dit Sous le contrôle Des grands juristes Qui sont ici L'action publique S'éteint Lorsqu'il y a prescription Et quand bien même Il n'y aurait pas prescription Lorsque L'auteur de l'infraction Décède Qui va-t-on poursuivre Parce que l'infraction est individuelle Et lorsqu'on ne sait pas Mettre la main sur cet auteur de l'infraction L'action publique L'action publique ne pourra pas être un mouvement Mais Il y a la conséquence Les conséquences graves Sur les victimes Prenons un cas Qui nous touche plus Nous les activistes des droits de l'homme Les acteurs des droits de l'homme Les dossiers qu'a menacée Plusieurs auteurs Matériels Ne sont pas connus Ou sont introuvables D'autres même Se cachent derrière des institutions Lorsque Seuls Ces responsables Ne sont pas poursuivis Ça ne peut pas non plus ouvrir la voie sur Ce qu'on appelle Les indemnisations Les dommages à intérêts Les dommages à intérêts sont attachés à une condamnation préalable Mais puisqu'il n'y a pas cette condamnation Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu Des victimes Dans les dossiers Que Chebeya n'a pas été tué Bah Zana Continuer à se promener Non Tournant la page Continuer à circuler Non Qu'à Kinshasa on n'a pas massacré Qu'il n'existe pas La force commune Ou les forces communes Dans la république Particulièrement Kinshasa Maloukou Non C'est ainsi Que sur le plan international Dans les cas des Nations Unies Il a été mis en avant Le concept de justice transitionnelle Qui veut Que même s'il n'y a pas Une condamnation préalable Encore qu'il faut réclamer cela Parmi les piliers de cette justice transitionnelle Il faut non une indemnisation Qui est rattachée à une condamnation préalable Mais une réparation Donc la justice transitionnelle veut que Que l'on connaisse la vérité C'est le premier pilier Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira Mais pourquoi a-t-on tué Dans les cas ça et dans les cas des dossiers Pourquoi on a massacré les Bacongo Dans le cadre du dossier Boundurya Congo Mais pourquoi les Aignelés ont-ils été massacrés Pourquoi à Yumbi Nos frères et sœurs On perdu leur vie Plusieurs sont même sortis du pays Pourquoi les Toits et les Bantous Fils des mêmes pays Qui se rentrent dedans Mais pourquoi là-bas Les Ema et les Lendous S'entretrits Il faut connaître la vérité Mais il ne faut pas s'arrêter là Lorsqu'on connaît la vérité C'est dans ce cadre que Nous nous sommes rendus Dans les Kassaï centrales A Tchisoukou Où des militaires Supposés Assurer l'intégrité Territoriale Assurer Et même les forces de l'ordre La sécurité des personnes et leurs biens Ils sont arrivés dans un marché Et ont ouvert le feu On massacrait plus de nos compatriotes Au nom de la République Nous nous sommes agénouillés Pour demander pardon Et je revois le chef Coutumier Autour de nous dire Oui nous sommes prêts à pardonner Mais il faut réparer C'est le deuxième pilier De la justice transitionnelle Lorsque vous réparez Mais il faut que ça s'arrête là Il faut qu'on continue à voir Tous ceux-là qui ont tiré les ficelles Les donneurs d'ordre Les auteurs moraux Faut-il tolérer Qu'on continue à se croiser Non, non, non Il faut Lutter contre l'impunité Il faut que la justice intervienne Il faut que celui-là Ceux-là Qui ont commandité les meurtres Des Chebeya Des Bazana De tout ce que nous connaissons De ces milliers De ces millions de victimes Que nous connaissons Répondent de leurs actes Mais aussi comme Quatrième pilier Il faut des garanties De non-répétition D'où les réformes Auxquelles nous sommes en train d'assister Et ne peuvent apporter Ces garanties de non-répétition Que l'Etat Les associations que vous constituez Nous constituons Des acteurs que nous sommes Le docteur Moukoude Il fait un travail appréciable Mais il ne peut pas Apporter des garanties de non-répétition C'est le rôle de l'Etat Et dans le cadre De notre ministère Nous avons Lancé des consultations Populaires Sur la justice transitionnelle Justement Nous avons amorcé dans l'ensemble du pays Puisque pour apporter des réparations Il faut connaître les besoins de ces victimes Ainsi Ces consultations populaires ont été lancées Dans les Kassaï Dans les Kassaï central Au Congo central Au Lualaba Au Okatanga Au Lomami Au Otwélé Dans la province de la Tchopo Et plusieurs autres Votre ministère A également Et nous l'avons suivi Effectué des missions Sur Plusieurs dossiers D'intérêt national Il y a eu plusieurs cas Des violations des droits de l'homme Dans la province De Maïndombe A Kouamout plus particulièrement Nous y avons effectué une mission Pour apaiser les uns et les autres Dans ces conflits Et Attiré l'attention Sur Les violations des droits de l'homme Qui sont parfaites là-bas Nous avons également été à Kengi Nous avons Toujours dans le cadre d'une C'est puisque Nos compatriotes Qui sont détenus Préventifs Ou condamnés Ne sont pas des sous-hommes Il y a des procès qui sont en cours Et un détenu ou un prisonnier Ne devient pas un sous-homme Nous avons effectué des visites d'inspection Pour faire des propositions Pour des libérations conditions Des cas de libération conditionnelle Et même des cas qui sont éligibles Éligibles à la grâce présidentielle Nous avons été notamment Dans la prison de Mouzenze à Goma A trois reprises d'ailleurs Nous avons été à la prison Des Congouais à Beni A deux reprises Dans la prison de Kakouagoura à Boutembo Nous avons été dans la prison de Kamoulaï A Matadi dans le Congo central Nous avons été à Luzoumou Dans les territoires de Kassangoulou Sans oublier la prison centrale de Bounia Et la prison centrale de Kananga Nous avons été aussi visiter nos compatriotes Détainés dans la prison de La prison centrale de Lualaba Oui, nous y avons été Nous avons été aussi dans la prison de Tchikapa Avec cette précision Que lors de notre visite Dans la prison de Tchikapa On a trouvé des prisonniers mourants Parce qu'un compatriote S'est permis de l'air privé de l'eau Pendant six mois Vous avez suivi que Nous avons saisi le parquet général Et contre ces responsables de la Régie des eaux Qui a passé plusieurs mois en détention Et le procès est toujours en cours Pour vous dire que le ministère est à pied d'oeuvre Et se bat pour assurer Le respect des droits de l'homme Avec cette particularité Que nous avons un chef de l'Etat Qui accorde une grande importance Au respect des droits de l'homme Non seulement avec la promotion de la femme Jamais dans l'histoire de notre pays On a noté Une telle promotion de la femme En notant En constatant Pour la première fois Une femme à la tête de la banque centrale Par exemple La DGDA La direction générale des douanières Qui est au fait Cette régie La première en tout cas pourvoyeuse De fonds obitués de l'Etat C'était la chasse gardée de nous les hommes Mais avec le président Félix Nous constatons Non seulement cela Mais aussi La promotion des personnes vivant avec handicap Il ne s'arrête pas là Alors que la loi Pourtant Promotion des peuples autochtones Avaient été débatties, votées depuis longtemps Par le Parlement On s'est assis dessus Parce qu'il y a certains qui tiraient des dividendes Sur l'assévissement De ces premiers occupants de notre peuple C'est avec le président Félix Tu sais qu'il dit Qu'on a Il a promulgué Cette loi Nous avons aussi exercé Un grand lobbying et un plaidoyer En faveur des peuples autochtones Comme nous le disons S'actionnés par la promulgation Par le président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo De la loi numéro 22 Bar 030 Portant protection et promotion Des droits des peuples autochtones Pygmets en République démocratique du Congo On a parlé de peuples autochtones Et pas autre chose L'adhésion De la République démocratique du Congo A l'initiative des principes volontaires IPV en sigle Lors de la dernière Assemblée Générale Ténée au Canada L'initiative des principes volontaires C'est Cet ensemble de normes De droits de l'homme A respecter Dans l'industrie extractive Dans l'industrie des hydrocarbures Comme dans l'industrie Minière Vous savez qu'il y a plusieurs cas de violation De droits de l'homme Dans les zones minières Je l'ai dit sous le contrôle de mon aîné Qui est évoluée à l'est Il voit à quel point les enfants Au lieu d'être à l'école Se retrouvent Dans des zones minières Appartient à ces enfants Mais ce ne sont pas les enfants Qui deviennent des coulouna Mais des enfants Qui doivent être formés Pour assurer la relève de main L'adhésion Donc De la République démocratique du Congo A l'initiative des principes volontaires C'est un grand pas Franchi Dans le cadre De respect des droits de l'homme La présentation A l'Assemblée nationale Du projet de loi Portant Prévention et répression De la traite des personnes Loi qui a été adoptée A l'Assemblée nationale Au Sénat Et promulguée Par les chefs de l'Etat Ce qui est une grande avancée Parce que sur le plan international Auprès de nos partenaires américains Le Trafficking in person C'est parmi les indices De cotation Des différents Etats Sur le respect des droits de l'homme Et ça détermine aussi votre place Pour l'accès à la coopération Pour des dividendes Économiques Nous avons également Présenté à l'Assemblée nationale Le projet de loi C'est la protection Et la réparation Des victimes de violences sexuelles Liées au conflit Et les victimes Des crimes contre la paix Et la sécurité Loi qui a été adoptée Et promulguée Par le Président de la République Et cela Nous ne pouvons pas nous empêcher De dire que nous avons bénéficié De l'accompagnement Un accompagnement très remarqué De l'épouse du chef de l'Etat Qui a été proclamée championne Dans la lutte contre les violences sexuelles Vous avez certainement suivi aussi Que le ministère des droits humains En collaboration avec le ministère De la communication C'était engagé A répertorier Tous les cas De violation des droits de l'homme Dans le cadre du conflit armé Que nous subissons de la part Des pays voisins Le Rwanda Vous en avez parlé Confrère Georges Kapiamba Avec la publication Des livres blancs Contenant toutes les preuves Des crimes commis En République démocratique du Congo Et ces livres blancs Ce n'est pas seulement Pour enrichir Nos bibliothèques Mais pour nous en servir Les moments venus Pour nous en prévaloir Devant les instances judiciaires internationales Nous avons Parler De cette nécessité De cette impérieuse Nécessité De réparer Les crimes graves Les conséquences Des crimes graves Commis A gauche A droite A travers le pays Mais comment y arriver ? L'Etat s'est engagé Les partenaires sont engagés A travers Une institution Un établissement public Qui a été créé Nous avons Le premier ministre A déjà signé Les décrets Enfin, nous avons signé Conjointement Les décrets Incitant Les fonds Nationaux Pour la réparation Des violences sexuelles Et autres crimes Graves Crimes Contre La paix et la sécurité De l'humanité Les ministères Les droits humains A produit Ce que nous avons appelé La politique nationale Sur la justice transitionnelle Avec le concours Des grands experts Nationaux Dont les professeurs Le Zolo Bambi Ici, 13 ans Non seulement cela Les ministères Votre ministère Les droits humains A multiplié N'a pas Tarit d'ardeur Dans les cas Ponctuels De violation De droits De l'homme Et Nous savons Que c'est un Sijet A débat Plusieurs ne sont pas D'accord avec nous Mais Au ministère De droits de l'homme Et Si nous avons tort Vous nous le direz Nous estimons Que le phénomène Koulouna C'est un phénomène Extrêmement grave Qu'il faut combattre Il faut le combattre Mais Jusqu'à preuve du contraire Nous avons un pénaliste devant nous Dans l'arsenal juridique Congolais Il n'existe pas Une infraction Qu'on appelle Koulouna Non C'est notre point de vue Nous sommes prêts A les défendre Partout Il n'y a pas une infraction Qu'on appelle Koulouna Non, non, non Ne nous avulissons pas Ne nous déshumanisons pas Il y a des infractions Qu'on appelle vol Qu'on appelle Cous et blessures volontaires Qu'on appelle extorsion Qu'on appelle Meurtre Assassinant Et lorsqu'on attrape Des compatriotes Des gens Qui posent ces actes Il faut les juger Sur ces actes-là Jugés, condamnés Et il faut qu'ils purgent De leur peine On ne va pas arrêter Des gens Pour Ce qu'on appelle Non, ils sont des Koulouna Mais quelle est l'infraction Qu'ils ont eu à commettre Nous avons pris le courage On était pris On était mis en minorité En conseil des ministres Nous avons pris le courage C'est ce que moi j'ai appris en science J'ai appris à l'université C'est ce que je défends Et je continuerai à le défendre Les Koulouna C'est un phénomène Que nous devons endiguer Mais Ne tombons pas dans l'arbitraire On va, on arrête Toute une foule de gens Y compris les innocents même Qui se retrouvent là-bas Lorsque quelqu'un est attrapé Avec Attrapé dans le fait de l'action Il faut les juger Et lorsqu'on les juge On les envoie Je salue ce qui était Pratiqué en son temps Par Lorsque monsieur C'est pas parce qu'il est présent Un mono-vivant du reste Mais qui a rendu célèbre Les prisons de ce pays Lorsque je me suis retrouvé À l'Ikasi À Boulouot Je dis ah C'est donc ça Boulouot Mais pour la première fois Que j'avais entendu parler de Boulouot C'est avec l'action De son excellence Monsieur le ministre De la justice à l'époque Du reste il combinait Justice et droits humains Monsieur le professeur de son état Il faut les juger Même de manière C'est pas vraiment correct de le dire Mais ne fût-ce que de manière sommaire Il faut un jugement N'il ne doit être détenu Pour une infraction qui n'existe pas Même si aujourd'hui on est en train d'assensé Non, grâce à ce qu'on a fait On a amené Ces jeunes délinquants Mais en vertu de quoi ? Non c'est pour les socialiser Mais si c'est pour les socialiser Donc c'est une formation Qui paye les frais ? Nous persistons Et nous signons là-dessus Et vous avez suivi Les points de vue du ministère Des droits humains Et nous ne changeons pas Ces points de vue Vous avez suivi notre intervention A ce qui concerne L'exclusion dans le système scolaire national Des jeunes De nos enfants De l'école Saint-Georges Les droits des enfants sont sacrés Lorsque les enfants commettent Des actes répréhensibles Il faut les corriger Mais on ne peut pas Exclure des enfants Des enfants du système scolaire National C'est une très grave Attente aux droits de l'homme Nous sommes intervenus Heureusement qu'on avait Trouvé une solution Ils étaient exclus de l'école Et non du système national Je ne peux pas me permettre De ne pas Rencontrer cette préoccupation De l'opinion A ce qui concerne Ce qui se passe A Salamadila Dans le territoire De Kabambare Omaniens Ce sont des actes De déshumanisation De notre société C'est l'Etat Qui a le monopole Dédicté de loi Qui que vous soyez Vous n'avez pas le droit De dire que les femmes Ne peuvent plus mettre Des pantalons Ne peuvent plus mettre Des quilotes Et quand elles le font C'est la charia C'est la bastonnade Ces images font Le tour du monde Et ça avilie notre pays Ce problème Ce dossier Est déjà pris en charge Par les gouvernements Je sais que dans les jours Qui viennent Vous les suivrez Nous venons encore de parler Avant d'entrer ici Avec les premiers ministres Vous avez suivi Une grande délégation Des élus D'Imaniem Et dépasser Nous voir au cabinet Et nous allons trouver Des solutions Et une mission sera Effectée à ce niveau Pour qu'on arrête cela Nous sommes Dans une année Une année très déterminante 2023 C'est une année électorale Nous sommes tous Des intellectuels Vous connaissez Ce qu'on appelle Les conditionnements De Pablo Nos policiers Ont pour réflexe Lorsqu'on leur dit Il y a une marche Leur premier réflexe C'est de réprimer C'est d'utiliser Des gaz lacrymogènes Et parfois même D'utiliser Des balles réelles Ce n'est pas normal Ce n'est pas sérieux Et nous devons Et c'est là que Nous saluons Ce petit effort Pour les Un peu L'arrêt Des De comptabilité Macabre Lorsqu'il y a Des manifestations Qu'on comptabilise Des morts Rossi Moukende Serait encore en vie Thérèse Kapangala Serait en vie Plusieurs De nos compatriotes Dans Cette fosse commune De Maloukou Serait encore en vie Parce que nous avons Participé Avec le chef de l'Etat En son temps A plusieurs manifestations Pour revendiquer La tenue Des élections Et nos compatriotes Je le revois aussi Mon compatriote Mon collègue Mon compagnon De lutte Je le revois Le 19 septembre 2016 Nous étions Côte à côte Et des gens En train de mourir A gauche A droite Pendant ces grandes manifestations Il faut que ça s'arrête Donc lorsque je parle Des conditionnements De Pavlov Dans cette année 2023 Et je pense que nous allons associer la cage Nous aurons des séances de renforcement Des capacités Auprès de nos policiers Pour encadrer nos compatriotes Pendant la période électorale Pendant la campagne Et avant comme après les élections Pour qu'on intériorise le fait Que l'adversité Ce n'est pas de l'animosité Et que celui qui ne partage pas Votre vie N'est pas forcément Votre ennemi N'est pas On ne peut pas le considérer Comme rebelle Excusez-moi Excusez-moi J'ai été assez prolixe Mais ça valait la peine Je vous remercie Et je vous présente également Nos voeux les meilleurs Pour l'année 2023 Qu'elle soit Une année riche En réussite Merci Merci A l'arrivée du président Mogoutou Ils ont trouvé tellement de miel et de lait Ils se sont rendus faibles Moins travailleurs Consommateurs Et finalement Ils ont créé des conditions difficiles Ces conditions difficiles Créées depuis l'époque Ne cessent De réveiller des personnes conscientes Capables Pour tenter de mettre en place Des conditions faciles En fait nous cherchions à retrouver L'état Où nous étions à l'indépendance Où l'école était gratuite Sans problème A manger n'était pas L'affaire de prière Les kongos Vous quittez Kinshasa Moyennant Une voiture Vous entrez dans les grands Bandundou Vous montez dans les grands Kassar Vous arrivez à Kisangani Avec la voiture Et vous pouvez arriver même au centre de recherche Au sud du Kivu Avec la voiture Vous pouvez Vous pouvez quitter Kinshasa Avec la voiture Renault 4 Vous traversez Jusqu'à Kassoumbalès Et c'était possible Aujourd'hui c'est comme si la république a grandi Ce n'est plus possible Ce n'est plus praticable La république a grandi Combien des personnes ont mis des conditions difficiles Ce sont des personnes qui ont mis des conditions difficiles Mais qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont mis des conditions difficiles Et ils veulent qu'ils soient respectés C'est pourquoi J'encourage Le président de la carte Et la société civile en général Pour continuer à lutter A dénoncer Nous tous nous sortons de la population Nous tous nous sortons de la population Ce que moi je peux vous dire La république démocratique du Congo C'est un bien commun Pour les Congolais nés Des pères et des mères C'est un bien commun C'est un bien commun Appropriez-vous De ces pays Vous Congolais nés des pères et des mères Ces pays vous appartiennent C'est votre patrimoine Ne laissez pas quiconque faire ce qu'il veut Comme il veut et quand il veut Dénoncez et mettez La barrière à quiconque Vers la misère du peuple Il faut les affronter Il faut bannir la paix Je me souviens encore de ce monsieur là Etienne Tiseké On arrive à l'aéroport L'inspecteur général de la police Il dit Toi Toi avec ton chef là Je lui dis mais Le vie a bien un courage exceptionnel Il faut être en vie Il faut être séquere pour le dire Et l'inspecteur poliment il disait Papa s'il vous plait papa Papa s'il vous plait Moi je disais la grandeur du courage La détermination de ce monsieur là C'est ce qu'il nous faut Continuer à dénoncer Les droits de l'homme Vous devez aussi dire aux gens Qu'ils n'ont pas que les droits Ils ont aussi des devoirs Et obligations Parce qu'aujourd'hui Ils ont compris que toucher à quelqu'un Vous avez un problème avec les droits de l'homme Vous pouvez être arrêté Certaines personnes commencent à se discipliner Mais ils doivent aussi se discipliner Si les biens publics Les entreprises de l'Etat On est en train de les détruire Je peux peut-être vous étouler Vous savez que je suis nommé à la SNEL J'arrive à la SNEL Je trouve que la SNEL a une dette plus que la République démocratique du Congo 4 milliards 300 millions de dettes Mais vous regardez la SNEL Tout son corps est dans l'abîme Il ne reste que sa tête La SNEL Tout son corps est dans l'abîme Il ne reste que sa tête Que je tient encore au niveau des oreilles Les conseils d'administrateurs Chacun cherche même à toucher les cheveux Pour ne pas lui laisser tomber totalement et disparaître Vous ne pouvez pas oublier ça Vous savez déliminer 1er et 17ème église Avant 2000 C'était des entreprises Aujourd'hui Toutes ces entreprises ont disparu C'est les mêmes que les églises Vous ne pouvez pas oublier C'est des réalités Du 1er riz au 18ème riz C'était des entreprises Général Motors C'est Sinufo, Bata et ainsi de suite Mais aujourd'hui 1er riz C'était les Béthènes 5ème, Chapage de Véquerre 7ème, Grand Prère Maître Moutombo Maman Olangi Et finalement 18ème, Neu Apostoli Ce sont des églises Et ceux qui n'ont pas transformé ces liens aux églises Ce sont des liens mortuaires Ça ne vous dit rien ? Vous devez aussi Vous devez aussi Vraiment Jeter un coup d'œil sur les gens qui détruisent les entreprises Parce qu'aujourd'hui Ces médiocres, les méchants Ils ont compris une réalité Il faut voter, voler et voler beaucoup Quand vous voulez beaucoup de millions Vous serez Mapé Map signifie mandat d'arrêt provisoire Vous serez arrêté de manière provisoire Et quand vous donnez plus de 100 000 $ 500 000 $, on vous dit Bon, tu restes là pendant 3 mois Mais tu finiras par sortir Oui Je veux bien Il ne suffit pas d'être des pères et des mères Rappelez-vous Du Deuteronome chapitre 1 verset 13 La Bible dit clairement Prenez Dans votre lit C'est-à-dire des pères et des mères Mais qu'ils soient Sages Intelligents Et connus Ceux qui m'ont dit Ils ne regrettent pas Ils sont très contents D'avoir un fils des pères et des mères Né à Selimbao Qui se distingue dans le bon sens Et vous-même, vous êtes contents de moi Et je voulais dire Je voulais soulever un équivoque Réagir un peu sur les propos du président de la CAGE Qui a parlé de 70 milliards de francs congolais Pour les députés La loi est dure Mais la loi C'est comme de l'impératif La loi c'est un impératif Plus dangereux Que la mort même Lorsque nous étions élites députés en 2019 On nous remet un sac Ou qui contenait La loi des finances 2018 La constitution Règlement intérieur Et bloc-notes On a trouvé que dans la loi des finances On devait avoir 13 millions de francs congolais Mais on nous payait 8 millions de francs congolais C'est pas un secret Arrivé en 2020 Un révolutionnaire dit Non tresse trop Et quel est le nom de ce député là Qui a introduit Le contrôle De l'action De gestion Du bureau de l'Assemblée nationale Ce député là s'appelait Fabrice Puella Fabrice Albert Puella C'est lui qui avait introduit Et lorsque Les menaces Sont arrivées à tel point Que le dossier a été Je sais pas moi falsifié Ce même député Littaire pour les droits humains Depuis toujours Comme vous le connaissez à Matadi Ce député n'a pas lâché jusqu'à aller au Conseil d'Etat Pour l'annulation Du faux rapport établi par le bureau de l'Assemblée nationale Et les conséquences Le bureau a été dissoute Ce député là s'appelle Albert Fabrice Puella Aujourd'hui il est venu ministre Et si vous prenez 8,8 millions Qu'on touche sur 13 millions C'est moins qu'à gagner de 4,2 millions Je pense Vous le multipliez par 2 ans Ça fait 24 mois Vous avez une affaire de 100,8 millions 100 millions 800 mille francs congolais Si vous multipliez par 500 députés Vous tendez vers Donc ça veut dire 50 millions milliards de francs congolais Vous prenez les assistants qui étaient préjudiciés Vous prenez les membres du cabinet qui étaient préjudiciés Et vous tombez sur les 72 milliards La loi est dure Mais c'est la loi La loi est dure La loi est dure Maintenant Quel est le message à tirer de cette réclamation ? C'est ce qui est important Ne voyez pas les chiffres Les députés Ce qu'il a Lui permet de faire son travail convenablement Mais lorsqu'on réclame C'est une demande qu'on est tenté de vous faire vous sauter civile Poursuivez-nous Ces gens-là C'est ça le message Poursuivez-nous Ces gens-là Parce que si vous prenez Vous prenez ces 72 milliards de francs congolais Empochés par un individu Vous le laissez partir comme ça ? Demain il peut organiser la rébellion Demain peut-être qu'il est en train de soutenir les milices Vous voulez qu'il parte comme ça ? Non mais frère Ne voyez pas les montants Voyez ce qui est caché derrière les montants L'enrichissement illicite c'est une infraction Il faut les arrêter C'est ce que nous demandons C'est ce que nous nous demandons Au ministre des droits humains Pour moi ce n'est pas une surprise de voir un bilan Je suis témoin à l'Assemblée nationale Des initiatives provenant du ministère des droits humains C'est un peu exceptionnel Les ministres des droits humains sont membres du gouvernement Mais s'il n'est pas d'accord Il n'est pas d'accord Il lève le ton, il écrit Je dis moi je ne suis pas d'accord Là on a violé les droits humains Voilà, la liberté d'expression n'est pas un tabou Nous ne sommes pas membres d'une famille politique Pour se médiocliser Non, 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 n'espérez pas me trouver parmi vos plateurs Il ne faut pas espérer compter une tingue parmi les plateurs Et c'est ça, n'espérez pas trouver un point parmi vos plateurs N'espérez pas d'avoir, j'en suis capé à ma parmi vos plateurs Ça, parce que le niveau ou le temps où nous sommes C'est le temps des personnes vertuées Qui doivent nécessairement remonter la pente Donc, régler la situation de la République Afin que le peuple soit content et satisfait Sinon, si nous faisons de la complaisance Ah non, nous sommes une même famille politique Ça va pas résister, la souffrance va pas résister Et nous allons passer, nous serons dans les oubliés Ça, ce n'est pas le signe Ça, ce n'est pas le signe Je remercie l'organisation Et j'encourage la société civile De continuer Continuer Parce qu'il y a péril en démerge Le pays va très mal Un groupe d'individus Se distingue dans le mal Et si vous osez les rappeler à l'ordre Ils donnent les moyens A quelques congolais Pour vous inciter Vous savez ce qui s'est passé dans la religion des comptes Vous savez ce qui s'est passé dans les contrôles parlementaires Combien je suis incitée J'ai fait mon travail C'est mon devoir On n'est pas amis Parce que nous sommes bien députés, je suis député Si un ministre, je suis député, on ne devient pas amis Pour la médiocrité L'existence de la science, c'est pour dire la vérité Si vous, l'argent vous suffit Moins la réputation me suffit Si vous, vous pensez que l'argent vous suffit Moins la réputation me suffit Moins la réputation me suffit